Parlons politique, y allons cette fois-ci en Afrique de l'Ouest au Nigeria. Le candidat désigné par le parti au pouvoir, Bola Ahmed Tinoubu, en remplacement de Mohamedou Bouhari, a effectué son dernier tour de campagne présidentielle dans la fanbase de Lagos mardi dernier. Des milliers de personnes l'ont chaleureusement accueillie dans l'enceinte du complexe sportif de Teslim Balogun, de la capitale du pays. Celle-ci rêve d'un Nigeria nouveau où il n'y aura plus de pénurie de carburant, mais aussi et surtout de rupture de billets de banque. Suivant ce compte rendu que nous offre Marie-Laure Kameya. C'est un espoir de changement qui s'impose en un laps de temps chez les Nigérians. Des paroles élogieuses se sont dessinées sur les lèvres de certains d'entre eux. Lors du dernier tour de campagne présidentielle du candidat Bola Ahmed Tinoubu, mardi dernier, dans la base de pouvoir de Lagos. Des milliers de personnes l'ont chaleureusement accueillie dans l'enceinte du complexe sportif Teslim Balogun, de la capitale du pays. Pour des partisans de la Halle Progressive Partie, leur candidat est apte à résoudre les problèmes auxquels fait face le pays en ce moment, notamment l'inflation à deux chiffres, la faible croissance économique et l'insécurité croissante. Ce sont là les facteurs dont les électeurs doivent tenir en compte le 25 février prochain, jour du structurant. À 70 ans, l'ancien gouverneur de Lagos, Bola Tinoubu, est candidat du parti au pouvoir. Que conduit actuellement, Mouamadou Bouari est l'un des trois favoris dans une course sans précédent qui se déroulera ce samedi. Pour la circonstance, plus de 93 millions de Nigérians sont inscrits sur les listes électorales. Dans moins de 72 heures, l'opinion nationale et internationale sauront qui sera le nouveau dirigeant du pays. Ce qui compte le plus, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations dans les jours à venir.